Bonjour, vous venez de représenter le président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire à la présentation de la plateforme de l'Union des Patons du Président de Côte d'Ivoire. Quels sont vos sentiments ? Il y a trois sentiments. L'abord, le soulagement, la joie et puis, je peux dire, un effort à faire. Alors, un soulagement passait à un vide qui existait et que ce vide a été comblé. Parce que c'est vrai, vous devez savoir que la loi 2004 ne prend pas encore en comptant la presse numérique. Il faut que rapidement, c'est vrai que cette plateforme a été multipliée, mais il faut aller plus vite pour que la loi soit votée, pour permettre à ceux qui exercent comme journalistes professionnels au niveau de la presse numérique puissent vraiment bénéficier de tout ce qui est avantage et de tout ce qui est protection du point de vue légal. Mais aussi, nous avons une joie, parce que nous avons contribué, l'UICI à son niveau, à pouvoir multiplier cette plateforme-là. Et je n'ai pas d'efforts à faire, parce qu'au niveau de l'UICI, on a décidé de pouvoir attribuer les prix aux journalistes qui exercent au niveau de la presse numérique. Juste à présent, parce que la loi ne reconnaît pas la presse numérique en tant que telle. Donc, ça fait que quand on attribue les prix ébonis, en tant que vice-président, on les confond ou on les met dans le lot de la presse numérique. Mais je vous apprends que ce n'est pas... Je vous fais des révélations, bien, d'informations, peut-être un scoop pour vous. On va partir en séminaire pour que... Le 9e congrès de l'UICI a demandé à ce que certaines réformes soient apportées pour que la presse numérique soit prise en compte. Parce que de toute façon, on a des confrères que la carte des juridaires professionnels qui sont dans la presse numérique. Donc, ils sont membres de l'UICI, ils sont juridaires professionnels. On ne peut pas les confondre avec la presse écrite. À part de ce moment, je peux dire que cet effort-là sera couronné à l'issue du séminaire du 9 août prochain. Mais mieux, l'UICI va s'engager. Ils s'engagent, de toute façon, à ce que cette loi-là soit votée pour que l'ordre soit mis au niveau de la presse numérique. Mais également, nous allons poursuivre. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un ministère de l'économie numérique. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent à prendre. Il y a de l'argent à prendre. Et c'est un secteur pourvoyé d'emploi. Et le 29e congrès de l'UICI, c'est de la France internationale des journalistes en France a demandé à ce que tous ceux qui sont membres de cette France internationale des journalistes puissent se mettre au niveau continental pour faire face à la menace qui pèse sur la presse de façon générale. Et la menace qui pèse sur la presse, ce sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas la presse numérique. Les gens mettent n'importe quoi. Et finalement, la presse écrite et les autres presses, disons, traditionnelles, attendent peut-être 24 heures ou bien 48 heures après pour donner une information qui a été déjà donnée par les réseaux sociaux. Donc, à ce niveau-là, si on n'essaie pas de fédérer, de mutualiser nos forces et nos intelligences, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire. Et même au niveau du gouvernement, faire attention que peut-être des lois soient votées pour prendre en compte le matériel. Parce qu'il y a beaucoup de matériel qui rend... Si on ne peut pas, disons, offrir, mais moins permettre à ce qu'il y ait peut-être un abattement sur ces matériels pour que la presse numérique puisse arriver à obtenir ces matériels-là, ces équipements, à un prix assez abordable. L'Afrique a décidé d'associer son image à cette manifestation parce qu'aujourd'hui, nous n'ignore que les technologies de l'information et de la communication sont au cœur de toutes les activités humaines. Nous-mêmes, Kipux Afrique, nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement des solutions pour faciliter la mobilité dans les villes. Aujourd'hui, Kipux Afrique est concessionnaire en Côte d'Ivoire du service public de type de transport. Nous délivrons les cartes grises, les permis de conduire, les cartes du transporteur, les cartes du transport, aussi bien au plan national que au plan national. Donc, Kipux Afrique, qui est une entreprise qui met le TIC au cœur de ses activités, ne pourrait pas se mettre en reste, en marge d'une cérémonie aussi importante. Kipux Afrique entend développer ses relations avec la presse, avec l'ensemble des médias, aussi bien audiovisuels, numériques, que les médias papiers. Nous sommes déjà dans un partenariat avec l'UNICI, l'Union nationale et le journal du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous appuyons l'union des patrons de presse en ligne du Côte d'Ivoire. Demain, ce sera certainement d'autres organisations professionnelles dans le milieu des médias. Mais, à tout état de cause, M. Ibrahim Akone, qui est le directeur général de Kipux Afrique, accorde une importance primordiale à la presse. L'éducation ISO 9001, version 2008, a été attribuée à Kipux Afrique à la suite d'un audit diligenté par un cabinet international. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au plan international, Kipux Afrique est reconnu pour la qualité du service rendu au public. Et, pour preuve, vous êtes des relayeurs d'informations, vous pouvez vous rendre dans l'ensemble des centres de gestion intégrés que nous gérons. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir avant notre arrivée il y a deux ans. Je suis Guy Tricia, fondateur de l'Africa News Creek. Je vous regarde en ligne dans le multimédia, où il y a les vidéos, où il y a les écrits. Je pense que ce site, cette place qu'on vient de mettre en place, à laquelle j'appartiens, est une très belle initiative que nous encourageons et que nous allons aider à avancer. C'est vrai, on peut commencer avec quelques ratés, d'un premier temps, mais toujours est-ce que c'est la finalité qui compte ? Et je pense que si nous nous mettons ensemble, et que nous mettons ensemble nos expériences et nos connaissances, nous allons booster cette plateforme de l'UPLC au plus haut niveau, et même en faire la référence en matière de presse. C'est ce que je souhaite. Alors, il y a les en ligne. Qu'en pensez-vous ? Bon, c'est déjà bon, mais il serait mieux que le ministère s'appuie sur l'UPLC, qui a déjà initié le rassemblement des journaux en ligne, pour que ce conseil-là puisse se tenir et arrive à s'éloigner. Bien, alors, un patron de presse, c'est normal, celui qui a créé son appel, son site, et qui, vraiment, donne les orientations possibles à ce site, afin qu'il s'utilise, afin qu'il aide à ses visites, afin de pouvoir prospérer. Alors, aujourd'hui, beaucoup font, ne font pas la différence entre l'UPLC et l'UPLCI. Quelle est la différence pour tous ceux qui ne comprennent pas ? Oui, c'est vrai, il faut lever vraiment l'équivoque, parce que c'est important. Aujourd'hui, pratiquement dans toutes nos débâches, les gens nous assimilent au Repressi. C'est vrai que c'est une vieille organisation qui existe depuis 2006, je crois. Mais, le Repressi, il faut entendre désormais que le Repressi est une organisation qui regroupe tous les gens qui sont dans la presse en ligne, qui existent dans la presse en ligne, et les journalistes, et les patrons. Mais, ce qui concerne l'UPLCI, qui est l'union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire, ce sont spécialement les patrons qui ont droit à cette organisation. C'est-à-dire, ceux-mêmes, les décideurs, qui font leur affaire, qui ont pris les moyens, qui ont décidé de créer leur affaire. Ce sont les décideurs qui disent ce qu'il faut faire, et non, et des exécutants. Bien, alors, l'union des patrons de presse en ligne de Côte d'Ivoire, vous en êtes le secrétaire, le trésorier général. Est-ce que vous pouvez, en lieu de place du président, Germain Conant, nous dire exactement quelles sont les ambitions de cette union ? Oui, cette union a été créée pour vraiment professionnaliser le secteur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lève et décide de créer un site, qu'il soit journaliste ou pas journaliste, parce que c'est comme un effet de mode. Mais nous, nous avons décidé, en tant que professionnels, et avant des cadres de journalistes professionnels, nous avons décidé de vraiment professionnaliser, de faire respecter ce secteur, qui est un secteur d'avenir, c'est-à-dire, à travers les écrits, à travers vraiment le comportement, permettre que les gens sachent effectivement que ce métier est un métier d'avenir qu'il faut faire aussi. Donc voilà pourquoi on a créé une telle site, pour aussi entraider le patron, parce qu'on sait que ce secteur, aujourd'hui, ne nous va sans nom. Nous avons décidé de nous mettre ensemble, parce que nous voulons donner le moyen au patron, de nous réunir, pour que nous puissions vraiment avoir, rencontrer les écriteurs économiques, pour qu'ils puissent communiquer, pour nous donner les moyens, pour pouvoir vraiment permettre à nos collaborateurs, d'être mieux nourris, et vraiment être nourris par ce métier. Alors, votre dernier mot ? Le dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on a besoin de professionnels, on a besoin de tous. L'UPRSI n'est pas limité, L'UPRSI est ouvert, et L'UPRSI est ouvert à tout le monde. À ce moment-là, nous demandons aux uns et aux autres d'approcher L'UPRSI, afin de donner plus de crédibilité, de permettre à certaines raisons de grandir. Mais cependant, nous avons des conditions. Ceux qui viennent sont soumis vraiment à un questionnaire, pour que L'UPRSI ne soit pas un vieux ou un foutu. Voilà un peu le message que j'ai lancé aux gens aujourd'hui, à tous leurs professionnels, qui ont besoin de remouvoir ce secteur, de venir, pour que nous puissions continuer ce combat. C'était Jean-Marie Didi, au district d'Abidjan. Benoît Cadio, patron de Juste Info, était notre invité. Optimité TV, aujourd'hui, c'est terminé.